C'est à présent l'heure de notre focus. On part aujourd'hui en Thaïlande pour un reportage consacré à l'immigration clandestine et au trafic d'êtres humains. Des questions qui font la une de l'actualité dans cette région d'Asie du Sud-Est avec des centaines de boats de people à la dérive dans l'océan Indien et ces fausses communes découvertes à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Des centaines de corps ont récemment été exhumés, découvertes macabres dans des camps occupés par des trafiquants d'êtres humains au beau milieu de la jungle. Regardez ce reportage signé Cyril Payen. Une odyssée de plusieurs mois à travers l'océan Indien qui s'achève aux mains de la police thaïlandaise, un numéro épinglé sur le torse pour toute identité. Depuis trois semaines maintenant, des centaines de candidats à l'exil venus du Bangladesh et de Birmanie finissent leur voyage dans les prisons du Sud-Thaïlandais. Des groupes entiers de migrants, victimes malgré eux de la spirale répressive des autorités contre le trafic d'êtres humains. Cette chaîne de montagne aux jungles profondes recèle des centaines de camps de clandestins en attente d'un passage vers les pays voisins. Nous partons en patrouille dans la zone. Les forces de sécurité y mènent désormais une véritable guerre contre les trafiquants. Nous nous enfonçons dans la jungle avec une colonne impressionnante de militaires, d'agents de renseignement, de commandos. Sur un sentier, une première découverte. Une chemise ? Mais que fait-elle là cette chemise ? C'est une des méthodes des trafiquants d'êtres humains. Ils mettent des vêtements comme ça pour se repérer dans la jungle. Un point de frontière perdu au milieu de la forêt tropicale et un second signe de vie, un ours en peluche. Parmi les groupes de clandestins acheminés ici, un grand nombre sont des enfants, retenus pendant des mois dans des dizaines de camps de transit secret comme celui-ci. A partir de maintenant, on va vers l'inconnu. On ne sait pas sur qui on peut tomber. C'est pour cela que nous sommes là, par sécurité. L'inconnu, c'est un autre camp de transit détecté la veille sur l'autre versant, à 4 heures de marche dans la montagne. Pas trop vite maintenant, on ralentit. Cette prison de jungle vient d'être abandonnée. Il y avait au moins une centaine de migrants bangladais et Rohingya birmans, volatilisés avec leurs passeurs. Ceux-là, ils ont dû réussir à passer en Malaisie. Je pense qu'ils ne sont plus en Thaïlande. La Malaisie, c'est juste par là, à quelques centaines de mètres. L'océan Indien, les côtes de l'archipel de Langkawi, sont la rive malaisienne. L'El Dorado pour des centaines de milliers de migrants asiatiques chaque année. Si certains de ces nouveaux boat people fuient la misère au Bangladesh, un nombre croissant sont des Rohingyas musulmans, minorités apatrides, persécutées en Birmanie. Ce bateau de pêche reconverti dans le transport de clandestin a été arraisonné la veille par la marine thaïlandaise. Il rapporte 800 000 dollars par voyage aux trafiquants, une mine d'or. Là, dans les soutes, et puis sur les deux ponts, ils peuvent mettre au moins 300 personnes. C'est le nombre moyen pour ce type de bateau. En fait, nous sommes débordés. Oui, ces trafics ne sont pas nouveaux, mais d'un coup, cela devient une priorité nationale. Alors c'est difficile pour nous, cela va prendre beaucoup de temps. Oui, d'autant que cette vaste région est notoirement le royaume de tous les trafics, de tous les commerces illicites, le royaume de l'Omerta aussi. Oui, j'ai vu les informations à la télévision, mais je ne sais rien du tout de tout ça. Je n'ai jamais entendu parler de ces trafics. C'est triste pour ces gens. Kourassi Diyatim a passé toute sa vie en mer. L'océan Indien n'a pas de secret pour ce vieux pêcheur musulman. Des Rohingyas sur des bateaux, des trafiquants. Il sait que cela existe ici. Oui, j'en ai vu le mois dernier, sur une île, près d'Ace en Indonésie. Il y avait au moins 3000 personnes. Mais avez-vous une idée de qui sont les trafiquants, ceux qui sont impliqués ? Bien sûr que j'ai une idée, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Pourquoi ne le direz-vous pas ? Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Une grande partie de l'économie florissante de cette province frontalière reposerait sur le trafic et la contrebande. Drogue, essence, armes, avec en tête de liste le commerce d'êtres humains très en vogue qui impliquerait les mafias locales, mais aussi les officiels, des membres de la police et de l'armée. Le gouverneur local n'est pas friand des questions des journalistes. La soudaine célébrité de sa province, il aurait préféré s'en passer. Je ne veux pas parler des Rohingyas à la télévision. Finalement, entre deux portes, il va nous livrer le fond de sa pensée. Oui, je suis au courant. Bien sûr que je suis au courant de ce qui se passe ici. Mais je n'ai jamais eu de soutien des policiers ou des soldats. Demandez-leur pourquoi. Retour dans la jungle avec la patrouille thaïlandaise. Pour une surprise macabre. Un, deux, deux. En tout, quatre corps ont été enterrés ici à la hâte. Des candidats à un exil désespéré pour qui le voyage à travers océans et terres inconnues s'est achevé au milieu de la jungle. Trois hommes et une femme dont on ne connaîtra jamais l'identité ni les circonstances de la mort, affamés, malades ou tués par les trafiquants. Seule certitude, le désir farouche de fuir leur pays pour une vie meilleure. Et avec moi sur ce plateau, Michel Kissenkutter, responsable du bureau Asie à la FIDH. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors là, on est très clairement dans la traite de clandestins. Ces réseaux dont on parle sont des hommes sans foi ni loi qui considèrent l'être humain finalement comme de la marchandise et qui les parquent dans des camps jusqu'à ce que mort s'en suive. Effectivement. Et ça va de pire en pire. Franchement, ils profitent des situations horribles dans ces pays d'origine. En particulier, le Bangladesh et la Birmanie. Ils profitent pour abuser des gens. Profiter plusieurs fois des personnes, non seulement au niveau financier, mais aussi l'abus. On connaît plusieurs cas de viol, d'abus sexuels, physiques, émotionnels des gens qui sont prisonniers dans ces camps. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces camps ? Est-ce qu'on le sait ? On ne sait pas. On a réussi à interviewer quelques personnes qui ont sorti en vie, heureusement pour eux. On sait que la situation est absolument horrible, invivable. Il y a une manque d'eau, une manque de nourriture, une manque de services de santé. Les gens dorent un sur l'autre. Ils ne sont pas permis d'aller aux toilettes. Ils ne sont pas permis de sortir, de bouger. Ils risquent d'être tués s'ils essaient de s'échapper. Il y a des cas de viol, d'abus physiques. Comme j'ai dit, les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables. C'est vraiment l'enfer. Qu'est-ce qu'on sait de ces trafiquants ? Est-ce qu'on sait s'ils gagnent beaucoup d'argent ? Qui sont-ils, ces hommes qui se comportent de la sorte ? Franchement, oui, ils tiennent à gagner pas mal d'argent parce qu'ils réussissent à faire rentrer des centaines de personnes dans un bateau. D'abord, on voyait il y a quelques années qu'ils demandaient pas mal d'argent au début des personnes qui voulaient s'échapper, se réfugier. Maintenant, on voit une tactique différente où ils demandent moins d'argent des personnes qui cherchent à s'enfuir. Mais après un moment, ils les gardent en captivité dans ces camps. Ils demandent de plus en plus d'argent de leur famille, de leur être pour leur donner leur liberté. Donc, ça a changé d'être un trafic de migrants, de faciliter la migration, à un trafic humain en présentement. Et ces réfugiés, ils viennent d'où ? Ils partent d'où ? Quels sont leurs points de départ ? Et quel est leur Eldorado ? Quel est leur Eldorado ? Où est-ce qu'ils veulent arriver ? Quel est le point de départ ? Quel est le point d'arrivée ? Et puis finalement, comment est-ce qu'ils atterrissent dans ces camps ? La grande majorité des 3500 migrants qu'on a vus ce dernier mois qui ont arrivés en Thaïlande, Malaisie, Indonésie, sont des Rohingyas de Birmanie. De Birmanie, oui. Il y en a des... La minorité la plus persécutée au monde. Effectivement, oui. Il y en a quelques-uns qui viennent du Bangladesh aussi, mais la grande partie sont des Rohingyas, même si le gouvernement birman le nie. Même aujourd'hui, on a vu, il y a eu une manifestation à Yangon de 60-70 bouddhistes birmans qui nie le fait que ce sont des Rohingyas de Birmanie qui disent qu'on ne veut pas accepter, repatrier ces migrants parce qu'ils ne viennent pas d'ici. Ce n'est pas du tout le cas. Ils sont effectivement de Birmanie. C'est un groupe qui est énormément persécuté, attaqué en impunité totale par des communautés ultranationalistes, buddhistes birmanes, et en plus, attaqué, discriminé par leur propre gouvernement. Donc, ils s'enfuient parce que, franchement, dans leur propre pays, ils n'ont aucune sécurité, ils n'ont aucun espoir, et ils sentent que la meilleure opportunité pour eux, c'est de s'enfuir à un autre pays musulman où ils peuvent avoir leur identité à eux. Et alors, la destination espérée, quelle est-elle ? Probablement Indonésie ou Malaisie, deux pays musulmans qui sont atteignables par un voyage en bateau. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce stop alors en Thaïlande ? Parce que c'était beaucoup plus facile pour eux, parce que ça permettait aussi, maintenant, les trafiquants de les mettre dans des camps et demander de l'argent avant de leur permettre de continuer leur voyage. Et concrètement, personne ne veut les accueillir ? Franchement, on a entendu des déclarations horribles, même des dirigeants d'Australie, qui disent qu'ils ne veulent rien avoir avec ça. On a entendu la complicité des autorités en Thaïlande, en Malaisie, qui rejettent ces migrants complètement. En Bangladesh, la Première Ministre a dit qu'on ne veut pas accueillir ces gens. Personne ne les veut. On les rejette complètement. Et alors, dans ces trafics, quelle est l'implication, on peut s'interroger, des autorités locales ? Les autorités birmanes, thaïlandaises ou encore malaisiennes ? Bon, en Birmanie, on a un gouvernement qui est encore complètement contrôlé par l'armée. Et donc, rien ne se passe sans la connaissance et la validation des militaires. Et donc, on sait très clairement que les autorités sont impliquées. Elles sont impliquées dès le début dans le sens de la discrimination institutionnelle contre ces gens, l'impunité totale pour les attaques contre ces personnes et les faciliter ou les pousser pour s'enfuir. Et au niveau des pays d'accueil, on sait très clairement aussi que ça soit au niveau des autorités très locales, la police qui est là sur les ports quand les personnes arrivent ou au niveau plus élevé, ils sont conscients du problème, ils ne font rien pour l'arrêter. Et si on parle des gouvernements, est-ce que ces gouvernements d'Asie du Sud-Est ont un comportement finalement qui est très différent de celui des pays d'Europe en ce qui concerne les clandestins qui tentent de franchir la Méditerranée ? Franchement, on voit des parallèles. On voit des parallèles où on traite des personnes comme s'ils sont vraiment des autres. On ne voit pas le lien humain entre nous et eux. On dit qu'ils viennent d'ailleurs, on dit qu'ils se mettent en danger, qu'ils vont contre la loi en essayant d'être des migrants sans document. On voit les parallèles où on ne traite pas les êtres humains comme des êtres humains comme nous. Merci beaucoup. Merci à Michel Kissenkutter pour cet éclairage en direct sur notre antenne.